Bonjour à tous, on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Et oui, avec la venue de Pharao A New Era, de Dotemu, ou Une Nouvelle R, on a envie de se réconcilier avec Pharao, mais on n'a pas envie de jouer en petit carré post-it parce que le jeu date d'il y a 20 ans. On a envie de jouer en HD, et c'est le but de ce guide aujourd'hui. Je vais vous guider étape par étape pour avoir le jeu Pharao et Cléopatra en HD. Alors, il faut savoir trois choses pour ce guide. Il faut une première chose, c'est savoir si vous avez Pharao ou Pharao et Cléopatra. Ça, c'est une première décision à avoir. Il faut connaître la résolution de votre écran. Eh bien oui, si vous voulez jouer en HD, il faut savoir dans quelle résolution vous voulez jouer. Et la troisième chose, c'est qu'il faut savoir si vous avez ou pas un programme pour extraire des fichiers compressés. Si vous n'avez pas de programme pour extraire des fichiers compressés, je vous conseille 7-Zip, c'est celui que j'utilise dans ce guide. Alors, première question, c'est peut-être savoir si vous aviez Pharao ou Pharao et Cléopatra. Peu importe que ce soit via Steam, via Good Old Games, GOG ou si vous avez eu le jeu gratuit sur Abandonware, il faut savoir lequel des deux vous avez. Si vous avez Pharao, je vous redirige vers ce lien-ci. Il s'agit de PC Gaming Wiki et vous pouvez constater qu'il y a un joli bouton qui s'appelle Download This File. Vous cliquez et vous la téléchargez. Aussi simple que ça. Si vous avez Cléopatra, les étapes sont les mêmes. Vous avez une page PC Gaming Wiki spécialement dédiée à Cléopatra et vous avez aussi ce magnifique petit bouton Download This File et vous cliquez là-dessus. Les deux liens, je les mets en commentaire. Non, pas en commentaire. Je les mettrai même en description. Comme ça, vous n'avez même pas à vous faire chier à recopier. Vous ferez un copier-coller. N'oubliez pas que le code pour le fichier, c'est PCGW. N'oubliez pas bien ça, ça sera pour la suite. Une fois que vous avez téléchargé votre fichier, moi j'ai la version Cléopatra. Donc j'ai téléchargé le fichier Cléopatra.setZ. Pourquoi 7Z ? Parce que j'ai 7Zip comme programme pour décompresser les fichiers compressés. Ce que je vous conseille ici, c'est de créer un nouveau dossier. Et oui, vous ne voulez pas que tous les fichiers ou les dossiers qui vont apparaître après décompression soient mélangés avec tous les trucs que vous avez déjà téléchargés. Moi j'appelle le dossier extraire ici, c'est plus simple. Vous mettez le fichier Cléopatra dans le dossier extraire ici. Vous allez dans le dossier extraire ici et vous voyez votre joli fichier Cléopatra. Vous cliquez droit et dans le menu déroulant, vous avez une option 7Zip ou n'importe quelle option de votre programme d'extraction. Et vous cliquez sur extraire ici ou extract ici, si vous êtes un peu fait de ci. N'oubliez pas, je vous avais dit, il y a un code, c'est PCGW. Donc vous tapez PCGW. Vous cliquez sur OK et c'est parti, ça extrait. Vous voici maintenant l'heureux détenteur d'une liste de dossiers. Alors la deuxième étape, c'était quoi ? C'était de savoir quelle était votre résolution d'écran. Eh ben oui, vous voulez jouer en HD. Donc moi, ma résolution d'écran, c'est 1920 par 1080. Du coup, je rentre dans le dossier 1920 underscore 1080. Et qu'est-ce que je vois ? Un joli fichier qui s'appelle Pharao. À ce moment-là, je clique droit dessus et je clique sur copier. Maintenant, il suffit de savoir où il faut copier ce satané fichier. Là, il faut savoir, alors ça, ça dépend de vous et de vos systèmes, où est le fichier exécutable du jeu Pharao. Si vous l'avez téléchargé sur Steam, c'est très facile. Vous faites clic droit sur le jeu. Vous faites propriété. Ensuite, vous allez sur fichiers locaux ou local files. Et vous faites parcourir ou browse. Et la PIM, vous allez tout de suite trouver où il est. En général, il se situe sur ce chemin, comme montré ici à l'écran. Si vous êtes sur GOG, normalement, vous avez installé GOG Galaxy. Et il est sur ce chemin suivant. Et vous aurez un dossier Pharao ou Pharao plus Cléopatra. Si vous avez installé le jeu librement suite à un téléchargement sur Abandonnoir, là, je ne peux rien pour vous. C'est vous qui savez où il est. Donc, dans ce dossier Pharao plus Cléopatra ou Pharao, vous allez trouver un fichier exécutable qui s'appelle Pharao. Vous allez le renommer. Donc, en cliquant une fois dessus et puis une deuxième fois dessus, vous allez pouvoir renommer. Et vous allez le renommer Pharao Backup. Du coup, vous aurez un fichier qui s'appelle Pharao Backup, qui est en fait le fichier exécutable initial. Comme ça, vous avez toujours une référence ou vous avez toujours une copie du premier exécutable que vous avez eu suite à l'installation. Ensuite, ce que vous faites, rappelez-vous dans toute la méthode, on avait copié l'exécutable de l'autre côté. Donc, vous faites un clic droit et vous faites coller. Et là, qu'est-ce que vous voyez apparaître ? Un nouveau fichier exécutable qui s'appelle Pharao. Vous avez Pharao Backup qui est le fichier initial et vous avez Pharao qui est en fait le fichier HD. Ah, bravo. Vous voici l'heureux détenteur de Pharao Cléopatra en mode HD. Vous pouvez lancer une partie et vous voyez, eh bien, c'est du HD. 1920x1080. Si c'est pas génial ça, allez, vous n'avez même plus à attendre Pharao A New Era. Vous pouvez jouer à Pharao directement dès aujourd'hui. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501